Gérard Depardieu, injoignable, il plante un festival à la dernière minute. Annoncé à la programmation Don Festival de théâtre, Gérard Depardieu a annulé sa participation. Le maire de la Teste-de-Buche a dû trouver une solution de secours, le monstre sacré du cinéma français étant injoignable depuis une quinzaine de jours. Où est passé Gérard Depardieu ? Depuis sa lettre de vérité publiée dans Le Figaro, l'acteur de 74 ans, mis en examen pour viol et agression sexuelle, reste tapis dans l'ombre. Dans cette missive ouverte, il niait en bloc toutes les accusations portées en son encontre, dénonçant un lynchage orchestré par le tribunal médiatique. Jamais au grand jamais je n'ai abusé d'une femme, se défendait celui qui est progressivement lâché par son entourage. Le 9 novembre prochain, le Obélix du cinéma français devait partager la scène avec son vieux complice Pierre Richard, La Chèvre, Les Fugitifs, lors de l'ouverture du festival de théâtre Les Scènes d'Olivier Marchal, à la Teste-de-Buche, Gironde. Une conversation mêlant humour et souvenirs entre anciens comme père, qui avait aussitôt soulevé des commentaires acerbes en raison de l'étour SRE accent aigu autour de Gérard Depardieu. Gérard Depardieu à elle, le accent aigu trangé et très affecté. Finalement, l'acteur manquera à l'appel. Gérard Depardieu ne viendra pas, ce n'est pas de notre fait, a annoncé le maire de la commune. Point. Car le comédien s'est tout simplement évaporé dans la nature, ne donnant de nouvelles à personne, pas même à ses plus proches amis. Gérard Depardieu est injoignable depuis 15 jours. Ceux qui le connaissent bien pensent qu'il est à elle le accent aigu trangé, très affecté. Olivier Marchal ne parvient pas à le joindre, ni même Catherine Deneuve, son amie, a notamment expliqué l'édile, qui a assuré avoir trouvé un plan B. C'est donc Thomas Dutron et Michel Bougina qui remplaceront leur aîné pour accompagner Pierre Richard sur scène. Deux artistes pour le prix d'un poids lourd, qui essaient de se faire tout petits depuis les scandales en série. Deux artistes pour le prix d'un poids lourd, qui essaient de se faire tout petit.